Bonjour à tous, nous sommes le samedi, le premier samedi de mars, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tirage de cartes, on va essayer de voir les influences par rapport à ces élections qui vont certainement avoir lieu, ou de toute façon proche ou loin, en tout cas vont avoir lieu. Ces élections présidentielles, qui normalement sont censées nous mettre en ébullition, faire changer des personnes, faire dire à des personnes ce que d'habitude ils n'osent pas dire, et là en fait c'est le calme plat, j'ai l'impression que ce ne sont pas des élections. Je n'ai pas l'impression d'être en campagne présidentielle ici, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de personnes qui crient, qui hurlent, comme à chaque fois on a des gens qui revendiquent leurs idées, etc. Et là il n'y a rien du tout, c'est le calme plat. Je pensais du côté de, par exemple, la machin insoumise, avec monsieur, Mel, etc. Qui, pour moi, si on prend du recul, je regarde tous les partis politiques, pour moi c'était vraiment la personne qui incarnait le peuple à une époque. Et là je me rends compte que, et bien, alors ça c'est mon avis personnel bien sûr, mais j'ai l'impression que son image a changé. Je pense qu'elle a changé même pour beaucoup d'entre vous. Son image a vraiment changé. Alors, donc là on va regarder avec l'oracle de Gaïa, on va regarder un petit peu l'ambiance que, en fait, si on devait mettre un titre sur ces élections présidentielles, si on devait les qualifier, on va demander qu'on nous donne une carte pour avoir une ambiance, un mot qui résume cette ambiance électorale. Avec l'oracle de Gaïa, on va demander ce qui se passe, en fait, à quoi elles servent, à quoi elles correspondent ces élections, qu'est-ce qu'elles tracent, est-ce qu'elles veulent traduire, peut-être, traduire quelque chose d'important que l'on vit, niveau sociétal ou autre, ou mondial, voilà ce qu'on demande. Alors, j'ai déjà une première carte, une autre et une autre, là, oui, il y a plein de cartes, en fait. Alors, le tout, c'est de les mettre dans l'ordre. Il y a beaucoup de cartes. Allez, on va faire comme ça. Voilà, ça me paraît bien, on me dit de les mettre comme ça. Voilà, celle-ci, on la voit, c'est celle-ci qu'on ne voyait pas. Alors, ces élections, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, en premier lieu, on nous dit que ces élections pourraient ressembler à ça, à un vent nocturne. On a un tableau, ici, effectivement, on voit un arbre, un arbre en mouvement, et puis, en même temps, on voit une rotation. Ça bouge, en fait, quelque chose qui bouge. Et là, on voit que c'est très, très sombre. Donc, on pourrait, effectivement, imaginer, si un peintre devait, je ne sais pas, on lui dit, Eh bien, écoutez, dessiner quelque chose d'abstrait qui ressemble à ces élections. Eh bien, voilà, peut-être ce qui pourrait ressortir. Et le titre, vent nocturne, va bien, je trouve, à cette peinture. Là, on nous donne la signification de la carte. On nous parle d'effoulement du subconscient. C'est vrai qu'en réfléchissant à ce que je viens de dire, là, défoulement du subconscient, ça correspond bien à ce qui se passe. C'est-à-dire des personnes qui se défoulent, enfin, le subconscient qui se défoule. Mais, voilà, c'est un peu dire, tiens, les enfants, c'est la récréation, amusez-vous. C'est un peu ça. Mais après, allez, rentrez, c'est fini, la récréation est finie. C'est un peu ça, c'est un peu une fenêtre vers, peut-être, ce qu'on est réellement, ce qu'on devrait faire réellement, ce qu'on devrait, les idées qu'on devrait appliquer. Et puis, cette fenêtre, un jour, elle se ferme et on ne peut pas l'appliquer. On est juste là pour aller vers elle, aller vers notre pensée, notre pensée profonde ici. Et on nous parle de guérison. Mais, bon, là, c'est marrant, ce qui ressort, là, c'est cet arbre, en fait, qui est malmené dans le noir avec le vent. Ensuite, ici, on nous parle de quête. Effectivement, la quête peut définir ses élections, puisque c'est une demande du peuple aussi, une demande de changement. Ici, par contre, on vous parle désorientation. Confusion, solitude. Donc, ici, on nous dit, eh bien, ces élections-là actuelles, celle-ci, la celle de 2022, sont source de désorientation. C'est un peu pour nous désorienter, nous amener quelque part, un peu, dans un endroit un peu sombre, vous voyez, quelque part, dans un endroit. On a deux fois l'ombre ici. On voit ici, on nous parle de la nuit, carrément, vent nocturne. Ici, on nous parle de confusion. Et puis, ici, on a un soleil derrière cette personne. C'est comme si le passé radieux est derrière nous. Et devant, c'est sombre, devant. On se tourne vers l'avenir, mais un avenir sombre. D'où la confusion et la solitude. Effectivement, on est de plus en plus seul. Les individus sont confrontés beaucoup plus à la solitude. Voilà. Enfin, on parle de cadeau. Cadeau secret. Et on parle de tristesse. Donc, ce n'est pas très gai, ce qu'on nous donne, là, comme réponse. Tristesse, aussi dénouement et aussi nouveau départ. Tristesse, peut-être de se rendre compte ce que l'on quitte, en fait. C'est un peu ça, la tristesse. Moi, je le mets comme ici, c'est pareil. Le fait de cette image, de cette femme qui a laissé derrière elle le soleil. Eh bien, avec le cadeau secret. C'est un cadeau assez triste. On nous parle de tristesse. Mais de dénouement et de nouveau départ. Quelque chose qui se trame en secret. Donc, voilà ce que nous dit, pour commencer, Gaïa. L'oracle de Gaïa, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui se trame en secret. Ici, avec le cadeau secret, forcément, il y a un dénouement et un nouveau départ. C'est un peu comme si ces élections, c'était une croix sur un tableau. C'était une limite. Un checkpoint, ici, pour passer à autre chose. Pour passer à une nouvelle orientation des personnes, du monde, des pays. Et face au vent nocturne, eh bien, nous avons ici la déesse de la création. C'est-à-dire peut-être le futur. Mais cette carte était retournée. Et quelque part, ici, on nous dit, avec la déesse de la création, qu'il y a en vue une transformation de notre monde. C'est l'occasion de nous transformer, transformer nos idées, transformer notre futur. Et peut-être, ici, c'est quand même peut-être la seule carte assez optimiste, on va dire, puisqu'on nous parle créativité et d'intégrité. Donc, on pourrait aller vers ça. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ces élections, c'est l'occasion. C'est quelque chose d'assez sombre, ici, où on est secoué, balotté. On laisse derrière nous le passé et le passé est représenté par le soleil. Donc, c'est assez triste. On a encore cette tristesse qui ressort. Mais avec le cadeau secret, quelque chose qui est tramé dans le secret pour aller vers un monde meilleur, ici. Puisqu'on a une femme, ici, nue. C'est un peu... Elle est peut-être le symbole de la création, puisqu'elle est enfante. Il y a son sein qui pointe vers le haut. Elle donne, en fait... Elle nourrit, en fait. Elle nourrit. Elle est au milieu de la terre, ici. C'est très joli, là, comme image, je trouve. D'ailleurs, c'est la déesse de la création. Et on a la possibilité d'aller vers la créativité, vers l'intégrité. Mais en tout cas, vers une transformation. Donc, c'est l'occasion, d'une manière spirituelle, ces élections, d'aller vers la création, vers une transformation. Voilà. Voilà un petit peu comment présente l'oracle de Gaïa, ces élections, d'une manière spirituelle. Voilà. Alors, c'est bien joli, etc. Mais on voit quand même qu'il y a des choses... Les trois quarts du jeu annoncent, au départ, des choses assez sombres. Là, il y a la carte de l'espoir. Mais bon, point d'interrogation, puisqu'elle était comme ça. Voilà. Allez, on continue. On va faire un tirage un peu plus... On va dire les pieds sur terre, entre guillemets. Par rapport à ces élections présidentielles. Que veut dire présidentielle aujourd'hui ? Je me le demande. Puisqu'on se rend compte que chaque... Chaque statut comme président, comme ministre, comme député, on se rend compte ici qu'on a l'impression que c'est un habit, c'est un costume que les personnes portent. Puisque vous avez des cabinets de conseil qui décident à la place de... Vous avez le conseil d'État qui décide à la place de... Voilà. Donc, on a l'impression qu'on assiste à une gérance du monde, en vérité, factice, de ce que l'on nous montre. Et bon, pour ça, justement, je vais tirer les cartes avec le Rider Waite et de demander est-ce que ces élections sont utiles ? Est-ce qu'elles sont utiles ? Est-ce qu'elles peuvent amener vraiment le changement que la population attend, que ce soit dans les États, les pays, le monde ? Parce que ça peut être aussi... Ça peut être aussi... On élit ailleurs, dans le monde entier, des présidents ou des chefs d'État. Je ne sais pas comment on peut les qualifier. Mais en tout cas, c'est le peuple qui vote, qui a l'impression de choisir, d'élire. Mais en vérité, derrière ça, il y a des cabinets. Et quand vous arrivez à... Enfin, c'est vraiment d'actuel. Ici, il y a des gens qui découvrent, même cette année 2022, ont découvert qu'il y avait des cabinets de conseils, entre guillemets. Parce que, qu'est-ce qu'ils conseillent ? Que vaut un conseil ? On pourrait se demander. Mais en tout cas, qui sont là et qui gèrent véritablement. Donc, qui sont ces personnes ? Allez, on va faire un tirage, déjà, pour comprendre ces élections présidentielles. Aujourd'hui, à quoi elles servent ? Voilà. Voilà mes questions finales. Alors, je vais les mélanger un petit peu plus. Voilà. Alors, moi, je les mélange d'une manière particulière. Allez, pas me critiquer et dire. Oh là là, tu les mélanges comme ça, c'est pas bien. Oui, mais moi, je ne suis pas... Je ne joue pas au poker. Je ne joue pas, je ne sais pas quoi. Donc, je n'ai pas l'habitude de faire comme les pros, là, qui font comme ça, là, qui font... Non, non, non. Moi, je suis... Et puis, je n'aime pas jouer au quart, en fait. Je n'ai jamais aimé ça. Donc, ça, c'est déjà son truc. Bon, alors, on continue. On reste ici sur nos élections présidentielles. Que représentent ces élections présidentielles ? Je ne sais plus, du coup, ma question. Je me suis éloignée, là, avec mes bêtises. Donc, là, on a l'as de coupe. OK. Retournez, ici. C'est un peu comme... C'est marrant parce que cette carte, effectivement, avec l'as de coupe, on pourrait dire, si elle était à l'endroit, que ce serait l'opportunité d'engranger des idées, d'ouvrir la porte à la créativité. Mais là, on a vraiment la carte qui est retournée. Ça veut dire que, quelque part, en réalité, ces élections, ça... Justement, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'avec cette main, ici, elle tape... Elle est au-dessus de cette coupe. C'est comme si elle l'a baissée. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une main mise qui disait, stop, la créativité, les jeux sont faits. C'est un petit peu ça. Voilà, je vous dis ce qui me... Ce qui ressort. Ce que je ressens. Là, on a le 6 de bâton. Donc, bien sûr, elle représente une personne qui va gagner une compétition. Vous voyez, avec quelqu'un qui commence quelque chose et il a, au bout de son bâton, il a la couronne de laurier du vainqueur, ici. Celui qui va gagner. Donc, une compétition, ici, avec beaucoup d'idées. Et puis, il y a un seul gagnant. C'est un peu un jeu, en fait. Quelque part, ces élections présidentielles, c'est un petit peu... Ici, on le voit comme un jeu puisqu'on va gagner quelque chose. Une récompense. Et en fait, face à ça, en négatif, on a quelqu'un, ici, qui perd, qui va perdre, qui va perdre, qui va laisser son âme, qui va laisser, en fait, peut-être la moitié de ses richesses, qui va laisser la moitié, quelque part, une partie de lui-même. Donc là, c'est assez sombre avec cette cape noire, ce personnage. Donc, ici, ce qui ressort, surtout, c'est qu'on nous dit, ici, que c'est un leurre, en fait. Ce n'est pas la possibilité de changer de vie, de pouvoir amener des nouvelles idées. Au contraire, les jeux sont faits, on nous dit, ici. Les jeux sont faits. C'est juste des gens triés, déjà, qui font une compétition, qui s'amusent, en fait. Et il y en a un qui va ressortir gagnant. D'ailleurs, regardez, en dos de deck, j'ai le diable, ici. Une division. C'est aussi la division des gens. C'est de permettre de dire chacun son idée. Et en faisant cela, on se divise. Diviser pour mieux régner, comme on dit. C'est très connu. Alors, je continue. Je reste toujours sur ce que peut représenter aujourd'hui, en 2022, et à quoi ça sert, ces élections présidentielles. Là, on a le résultat. Là, je mets une carte dessous, en fait, celle-ci, qui représente, ici, la compétition et le gain. Donc, on a l'as de denier. Alors, ici, avec la perte, ici, de gagner quelque chose, mais de perdre autre chose, c'est-à-dire peut-être perdre sa liberté. On a la reine d'épée qui est bien assise et qui tranche, ici. C'est elle qui va trancher. C'est-à-dire qu'ici, le but, c'est de se servir. C'est comme... Moi, je vois des personnes au-dessus de tout ça qui se servent de personnes politiques et qui ont des idées et qui vont, en fait, les manipuler. Je parlais tout à l'heure de perdre son âme. Effectivement, ces personnes, quelque part, dès qu'elles sont dans la présidence, la République, ou dans des statuts un petit peu élevés, elles perdent une partie de leur humanité. Et après, ce qui se passe, c'est que la personne qui vraiment est au-dessus, eh bien, c'est elle qui décide. C'est la reine d'épée, vous voyez. Elle tranche avec son arme, ici. C'est elle qui, finalement, met le coup final. C'est elle avec son épée qui règne, qui fait la loi. D'ailleurs, elle est à côté de la coupe renversée, ici. Donc, ici, ça va ensemble. Voilà. Et donc, ici, j'ai tiré une carte. Cette carte, en fait, représente, ici, avec le 6 d'épée. Donc, cette personne qui avance, qui emmène femme-enfant sur un genre de radeau, un genre de barque. Ici, c'est un peu comme si on s'en allait. Et justement, comme c'est une carte, c'est la résultante, ici. Donc, ici, cette carte, en fait, moi, elle me fait penser au fait que chaque élection, en fait, est une barrière, est une barrière pour le peuple. C'est un peu comme si toutes ces épées-là étaient une élection et à chaque élection, on a une barrière. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire quoi que ce soit, on est obligé de prendre la fuite et de trouver un compromis pour essayer de vivre mieux. Mais, voilà, c'est un leurre. Alors, ici, finalement, moi, ce que je ressens, c'est que ces élections, en résultant, par rapport à cette carte, c'est une impasse. Voilà ma réponse, ici. Voilà la réponse du Tarot Rider Waite, c'est une impasse, finalement, pour la population. Ce n'est pas la solution, puisque là, ici, regardez, ces pauvres gens qui s'en vont, qui prennent la fuite. Alors, on continue dans ce sens que représentent ces élections présidentielles. Qu'est-ce que ça peut apporter au peuple, ou alors aux autres, aux personnes qui mènent le monde, entre guillemets. Alors, est-ce qu'on a d'autres, on va demander, est-ce qu'on a d'autres, alors, on a cette carte qui est ressortie, effectivement, on a la carte de la justice. C'est un petit peu comme si on nous disait, ici, eh bien, oui, ces élections, en fait, logiquement, elles devraient avoir un sens juste, égal, avec la justice. Vous avez l'épée, ici, qui tranche, qui décide, et puis, vous avez la balance, normalement, qui est faite pour mettre tout le monde égal. Donc, en principe, oui, c'est fait pour ça, les élections, c'est fait que pour tout le monde, soit égaux, et quand on vote, d'ailleurs, on s'enferme dans une, dans un, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, dans, on vote dans une urne, d'ailleurs, urne, ça fait penser à une urne, c'est avec la cendre, c'est pas terrible, mais on vote dans des cabines, en fait, isolées avec des rideaux, et normalement, notre vote doit être secret. La justice, on a le roi d'épée, ici, alors là, on dit que la justice, là, elle rend possible, elle est avec les personnes, normalement, avec les personnes, qui doivent trancher, avec les, ceux qui deviennent président, celui qui devient président, doit trancher, mais, comme elle est à l'envers, ici, la justice a plus de, de, ici, c'est la justice, qui domine, donc, finalement, dans ces élections, on nous dit ici, que, quoi que vous fassiez, quoi que vous, pour qui vous votiez, il y a une justice derrière, qui, elle, est plus forte, vous voyez, dans ces beaux habits rouges, là, c'est elle qui trône, au bout du compte, c'est elle qui décide, qui tranche, ok, on va voir, s'il y a d'autres choses, voilà, donc là, maintenant, une dernière carte, on va demander, une dernière carte, voilà, il y a celle-ci, qui est en train de sauter, donc, ici, c'est l'as de bâton, on nous dit ici, que justement, c'est la justice, une fois que ces élections présidentielles, sont terminées, eh bien, on a le pouvoir, c'est un petit peu, moi, je pense au pouvoir absolu, ici, avec l'as de bâton, la justice, a le pouvoir absolu, et, qui sont, qui est derrière la justice, eh bien, on ne sait pas, mais on peut l'influencer, voilà, ce petit tirage, voilà, j'espère que vous voyez bien, voilà, j'espère que ça vous a donné, pour certains, peut-être pas tous, mais, quelques éléments, pour comprendre, en fait, à quoi sert, en fait, cette, réellement, cette élection présidentielle, alors, on va demander, justement, cette élection présidentielle, pour qui est-elle faite, est-ce que c'est vraiment, réellement, pour le peuple, ou alors, est-ce que c'est, un théâtre, que ça ne sert à, est-ce que ça ne sert à rien, est-ce que ça sert réellement, à quelque chose, pour le peuple, pour les, les lois, qui ont été votées, enfin, on dit, souvent, les lois, c'est le progrès, il y a eu un progrès, dans le passé, il y a des, des lois qui ont été votées, ça rassure les citoyens, et puis, on se rend compte que, les lois ne sont plus appliquées, donc, ça maintient, les personnes, un petit peu, bancales, dans leurs idées, si je peux m'exprimer, comme ça, et puis, de fil en aiguille, on se rend compte, en 2022, que, plus rien n'a de sens, donc, réellement, est-ce que, réellement, n'est qu'un théâtre gigantesque, des fois, je le mets dans mes vidéos, j'aime bien mettre le mot théâtre, ou coup de théâtre, parce que, j'ai l'impression, que c'est ce qui définit, un petit peu, ce qui se passe, tout de suite, là, à l'instant T, mais, est-ce que, réellement, notre vie n'est pas une pièce de théâtre, qui est manipulée par certains, mais que, d'autres personnes, derrière cela, en fait, ce sont eux, ceux qui sont cachés, qui mènent le pays, le monde. Allez. Donc, ici, on nous dit, ici, tout de suite, je vois le 2 de Donnier, donc, là, on me dit que, ce sont les personnes, très riches, ceux qui ont beaucoup, qui sont là, à faire fructifier, en fait, leurs avoirs, leurs richesses. Donc, là, tout de suite, la réponse, c'est ça, c'est, ces élections, c'est justement pour garder les richesses, pour pas que ça change, bizarrement, c'est ce que je ressens, alors que, normalement, c'est pour que ça change, les élections présidentielles. Et là, on me dit que c'est pour pas que ça change. On a un roi d'épée, ici, donc, on nous dit que, justement, ceux qui tranchent un peu trop facilement, ceux qui ont des idées un peu trop franches, eh bien, on essaie de les retourner, on essaie de les neutraliser, pour pas empiéter sur les richesses, sur la circulation des capitaux, etc., pour que ça continue, pour que les gens continuent à s'enrichir. Là, on a la même carte que tout à l'heure, on a le 6 d'épée, les gens qui prennent la fuite, qui s'en vont, qui partent, en fait, qui s'éloignent, face à l'asdenier, face à la perte d'argent, en fait, face à la perte du capital, eh bien, les conséquences, c'est une fuite. Voilà. Donc là, ça nous dit bien que, les personnes qui, vraiment, gouvernent le monde, sont là, ils restent là. Ça ne bouge pas. Regardez, cette reine d'épée, elle est bien assise sur son trône et prête à défendre ses intérêts, ses capitaux. Et là, pour faire circuler, l'argent ne sort pas. Un 8, c'est infini, ça ne sort pas. Et là, ce sont des deniers. Donc, voilà. Ce qu'on peut dire, là, en synthèse, c'est que ces élections présidentielles servent à changer peut-être les idées. Ça veut dire que la gauche passe à droite et la droite passe à gauche. Cette carte qui m'inspire, elle me dit, ben oui, c'est comme un bateau qui se trouve dans le creux de la vague, il est en haut, il est en creux, il est en haut. Mais, c'est toujours la même rengaine. Voyez, on passe à gauche, on passe à droite, mais l'argent ne sort pas. Voyez, il est toujours dans le 8. C'est quelque chose infini. C'est un peu comme une prison. voilà mon sentiment au sujet de ces élections présidentielles. Je voulais vous apporter un nouveau sens à ce que peut être, à ce que peut représenter dans la vie de chacun ces élections présidentielles et sur ce que réellement elles soulèvent d'important et aussi ce qu'elles cachent. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. je vous incite à mettre des pouces et à partager cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada